Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo alors un peu différente de l'habitude, c'est pas une vidéo de disparition à proprement parler, mais pourtant c'est un dossier qui a été pris en charge par l'ARPD. Ce dossier, bien que très rapidement clôturé, a été rouvert en 2018 et vous allez voir que les éléments qu'on a entre notre possession sont vraiment des éléments qui glacent le sang. On se retrouve juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui on va parler de Thomas Rochkolb. Thomas Rochkolb c'est un jeune homme de 18 ans en 2015, donc au moment des faits. On n'a pas énormément d'informations malheureusement sur qui il était, quel était son état d'esprit au moment de sa disparition. On a quand même quelques informations. Donc Thomas lui est alsacien et il habite dans la banlieue de Strasbourg à Ligensheim. Ses parents sont séparés et d'ailleurs il va à ce moment-là, au moment de sa disparition, rendre visite à son père qui habite à Grésy-sur-Aix à ce moment-là. Grésy-sur-Aix c'est vraiment entre Chambéry et Annecy je dirais. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a le lac d'Annecy et un peu plus bas vers l'ouest, il y a le lac du Bourget. C'est vraiment une petite ville de 5000 habitants qui borde le côté est de ce lac, le lac du Bourget. Ce qu'on sait de Thomas, c'est que déjà, de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'il avait une petite sœur. Il y a pas mal de photos avec son père, on voit qu'il y a une très très bonne entente. C'était un jeune sportif de 18 ans, il adorait le basketball. Donc comme je vous disais, à ce moment-là, Thomas est descendu pour le nouvel an à Grésy-sur-Aix, donc là où il y a son père. Grésy-sur-Aix, c'est une ville qui a une vingtaine de minutes de Chambéry en voiture. C'est important de le préciser, je vous dirai pourquoi par la suite. Thomas, il est encore jeune, il demande l'autorisation à son père de sortir le soir avec ses copains en boîte, en boîte de nuit. Donc son père lui donne l'autorisation et le soir, du coup, il va à cette boîte qui s'appelle le Studio 51, qui ouvre tous les week-ends et la semaine et le week-end, il fait également, en début de soirée, restaurant. L'épidémie est passée par là parce qu'il n'y a plus d'avis depuis 2020 et que, malheureusement, cet établissement est écrit comme définitivement fermé sur Google. De ce que j'ai pu voir, dans les avis sur Google, il n'y avait pas de soucis particuliers, bon, mis à part des fois des problèmes de restaurant, c'est-à-dire au niveau de la nourriture, mais là, ce qui nous concerne, c'était vraiment la partie nuit, donc le Studio 51, et il n'y avait que des bons retours. Ils pouvaient faire la fête jusqu'à l'aube, les gens qui faisaient la fête là-bas, donc c'était vraiment bien. À ce moment-là, quand il rentre Thomas dans cette boîte de nuit avec ses amis, on est en décembre, il fait froid, il y avait un blouson sur lui, il va déposer son blouson au vestiaire. D'ailleurs, dans son blouson, il va y avoir, entre autres, les clés de là où il dort chez son père. D'ailleurs, le Studio 51, c'est vraiment pas très loin de là où habite son père. Il peut carrément rentrer à pied sans aucun problème après avoir fait la fête avec ses amis. Sur lui, il va garder, entre autres aussi, le ticket du vestiaire. Il va quand même pas mal boire ce soir-là, et du coup, il se fait mettre dehors par les vigiles, je pense, mais il a quand même le temps de prévenir ses amis. Il va dire à ses amis, écoutez, moi, je vais dehors, je vous attends sur le parking, il n'y a pas de souci. Et en plus, le problème, c'est qu'on ne comprend pas, c'est qu'à ce moment-là, il sort, mais sans sa veste, sans son blouson. Il avait juste un petit pull sur lui, mais il faut savoir qu'il faisait quand même bien froid ce soir-là. Si je ne dis pas de bêtises, il faisait 3 degrés. De toute façon, je vais essayer de vous mettre ici combien il faisait, mais il faisait bien froid. Il prévient ses amis qu'il va les attendre. Donc, ses amis, à un moment, vont sortir, il va voir que Thomas n'est plus là. Ils se sont dit directement, il a dû rejoindre son père, il n'avait pas envie de nous attendre ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Donc, eux, ils sont rentrés chez eux. Son père, dès le lendemain matin, aux petites heures du matin, il va évidemment s'inquiéter. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va appeler son fils. Il ne va pas avoir de réponse. Donc là, ce qu'il fait derrière, c'est qu'il appelle tous les amis de Thomas. Et tous les amis de Thomas lui disent, nous, on pensait qu'il était avec vous. Donc, non, non, il n'est pas avec nous. Et c'est à ce moment-là que l'inquiétude grandit. Et directement, il va aviser la gendarmerie que son fils a disparu. Vous allez maintenant comprendre pourquoi je n'ai pas catégorisé cette vidéo, ce dossier, comme une disparition inquiétante. Pourquoi ? Tout simplement, on retrouve très rapidement Thomas. On le retrouve pas en vie, malheureusement. On le retrouve dès le lendemain. Il est retrouvé mort sur les berges de la rivière de la Cierrose, pas très loin de la discothèque, et à l'aplomb d'un escapement rocheux d'une quinzaine de mètres. Donc, en contrebas, c'est une sorte de cours d'eau qui traverse la ville et qui va se jeter dans le lac du Bourget. C'est vraiment une découverte terrible. Sur les lieux, les gendarmes vont prendre les premières constatations. Le médecin légiste va pouvoir que constater le décès. Il va dater la mort d'une douzaine d'heures auparavant. Si je vous avais donné que ces informations-là, vous aurez eu la même réaction, je pense, que les gendarmes, en se disant, écoutez, c'est malheureusement, tragiquement, un décès dû à quelqu'un qui était alcoolisé, qui est tombé. Mais vous allez voir, le contexte de la disparition, l'endroit où a été retrouvé le corps, et également d'autres éléments, vous nous emmenez vraiment à se poser des questions. Et ça fait vraiment peur d'imaginer ce qui s'est passé ce soir-là. Donc déjà, quand Thomas est retrouvé, il n'a pas ses chaussures et il n'a pas sa ceinture. Il y a une des chaussures qui est en haut de l'escapement rocheux, mais il y en a une autre qu'on ne va jamais retrouver. Il y a également sa ceinture qui est, tenez-vous bien, alors ça c'est vraiment très étrange, accrochée en haut de l'escapement rocheux, accrochée sur un grillage, une propriété privée, côté jardin. Alors je vous explique, pour arriver à ce grillage, il aurait fallu que Thomas saute une première barrière en bois d'une résidence privée, que je vous mets ici, et qu'il traverse le jardin, et derrière, qu'il saute également ce grillage, qui est quand même un grillage avec des petits pics, donc on saute pas comme ça, ce grillage-là. Et c'est sur ce grillage-là, qui protège, on va dire, de l'escapement rocheux, où on pense que Thomas est tombé parce qu'il ne le savait pas et qu'il faisait nuit, on retrouve du coup cette ceinture accrochée à ce grillage. C'est quand même des éléments très troublants. Pour couronner le tout, le lieu où ça se passe, c'est à environ 1,5 km du domicile du père de Thomas, mais surtout, c'est très étrange, parce que normalement Thomas aurait dû partir dans un sens pour rejoindre le domicile de son père, s'il avait voulu rentrer finalement un peu plus tôt de la boîte de nuit sans atteindre ses amis, et finalement il part complètement de l'autre côté, dans un lieu où il n'avait rien à faire là-bas, pas du tout un endroit festif côtoyé par des gens, et il a traversé quand même une résidence privée avec deux barrages, donc c'est très étrange. Et ça, c'est quand même l'élément troublant. Ça me fait énormément penser à une des vidéos que j'ai faites dernièrement, qui est la disparition de T.O.A.S., qui lui aussi, au lieu d'aller dans un sens pour rejoindre son auberge de jeunesse, était parti complètement à l'opposé. Sauf que lui, au moins, on avait des données, il y a des données de son portable qui ont pu nous aider presque à la minute pour savoir ce qu'il faisait, à quelle vitesse il était. Le souci, donc, dans cette disparition, la disparition de Thomas, c'est qu'on n'a pas ces données-là. Ça aurait été intéressant de voir si Thomas était en train de courir ou pas. Tous ces éléments-là auraient dû quand même mettre la puce à l'oreille en disant « on va travailler sur le dossier, on va faire quelques vérifications ». Sachez que, déjà, aucune autopsie ne sera réalisée. Très rapidement, les gendarmes vont rester sur la thèse accidentelle dû à un jeune qui a trop bu et qui serait tombé par hasard ici. Comme on va partir sur cette thèse, il n'y a aucune recherche qui ne sera réalisée. On va tout de suite penser au décès accidentel. Il y avait quand même les vidéos des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du lieu et autour du lieu. Elles n'ont malheureusement pas été saisies. C'est simplement huit mois après, donc le 25 août 2016, qu'elles vont être visionnées, mais qu'il y aura simplement des captures d'écran de fête parce que la gendarmerie n'avait apparemment pas le matériel. De toute façon, je pense que quand ils avaient une idée en tête, pour eux, ils n'allaient pas chercher plus loin. Ils ont essayé de voir s'il y avait des éléments sur ces vidéos de caméras de surveillance, mais malheureusement, non. Le portable de Théo aurait pu être aussi intéressant à voir s'il avait essayé de contacter quelqu'un ou quoi que ce soit. Il fait partie des objets qui ont été retrouvés sur Théo, mais malheureusement, de ce que j'ai pu voir, le portable de Théo sera endommagé par la gendarmerie et donc inexploitable. C'est quand même étrange. C'est ce qui a été dit, en tout cas à ce moment-là. Ce qui fait que rapidement, en 2017, ce dossier est clôturé. Et comme je vous le disais, on conclut à une mort accidentelle due au probable état d'ébriété de Thomas. Les parents, ils ont eu vraiment, je ne sais pas, un instinct. Et ils se sont dit, ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne vois pas pourquoi mon fils, notre fils, il serait allé là-bas. Pour eux, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ce qu'ils n'ont pas voulu faire, ils n'ont pas voulu incinérer le corps de leur fils. Pour au cas où, si derrière, il y avait des nouveaux éléments et qu'on devait autopsier le corps. Ils ont eu un très bon instinct à ce niveau-là. Du coup, ils ont inhumé le corps de leur fils. Il a été enterré au cimetière de Schiltigheim qui est dans la banlieue de Strasbourg. Petite anecdote qui n'a rien à voir. Ça me fait penser, malheureusement, Schiltigheim à l'affaire Sophie Le Tannes. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mets ici. Ça n'a rien à voir, mais je vous le mets ici parce que c'est un quartier qui a tout de suite fait tilt dans ma tête. Donc là, vous le savez déjà, je ne vais pas à chaque fois vous faire de suspense. En 2018, le Landais commence à être très médiatisé dû à ses affaires, maintenant qu'on sait qu'il était coupable d'ailleurs pour l'affaire de la petite Maëlys et du carporal Arthur Noyer dans la zone de la région de Chambéry, entre autres. Ce dossier va être rouvert et il va faire partie des 40 dossiers qui ont été mis en avant dans la cellule à Ariane sur tous les 900 dossiers cold case, on va dire, ou de disparition ou de morts suspectes qui ont été étudiés dans le cadre de cette cellule. Cellule Ariane, très rapidement, vous le savez, c'est d'étudier la vie de Nord-Al-Landais de 2000 à 2017. Tout le parcours de vie est d'essayer de voir si on peut le relier avec des cas non élucidés de la région, de disparition ou de morts suspectes. Il y a quelque chose avec, du coup, toute cette médiatisation Nord-Al-Landais qui va ressortir et qui est super inquiétant ou super intéressant, en tout cas, dans le cadre de cette affaire, dans le cadre du décès de Thomas. Il y a une photo qui va ressortir. Je vous la mets ici. Regardez bien, c'est une photo de Nord-Al-Landais accompagnée d'une femme, évidemment, floutée, la pauvre. Donc il enlace une femme. Cette photo a été prise au studio 54 par une des serveuses. Déjà, ça nous fait dire que Nord-Al-Landais connaissait ce lieu et cette boîte de nuit et donc les environs aussi. Ça, c'est très important. Bon, par contre, cette photo n'a aucun lien qu'on ne peut rien relier avec le décès de Thomas. Ça ne peut pas nous dire s'il était là ce jour-là, le jour du tragique décès de Thomas. Parce que c'était, de toute façon, cette photo, une photo qui datait de 2012, donc trois ans avant le décès de Thomas. Mais ça veut quand même dire qu'il connaissait très bien les environs. Il n'y a aucun lien formel qui va pouvoir être établi entre Nord-Al-Landais et le dossier de Thomas. Mais, quand bien même, l'enquête sera rouverte le 15 octobre 2019 grâce à Maître Boulou, qui va faire une demande qui va être acceptée après une demande de plainte pour homicide auprès du doyen des juges d'instruction de Chambéry. Maître Boulou, je vous en avais déjà parlé, il travaille beaucoup avec l'ARPD, mais il est également avocat de plusieurs familles de disparus de la région de Chambéry et autour, au Verneur-Rhône-Alpes. Et également, il est l'avocat de la famille du caporal Arthur Noyer, première victime, première malheureuse victime de Nord-Al-Landais. Comme je vous l'explique d'ailleurs dans ma vidéo, dans ma dernière vidéo sur la disparition de Malik Boudvila. Et en effet, il lui va mettre en lumière plusieurs similitudes entre le décès tragique de Thomas et le meurtre du caporal Arthur Noyer. Ce qu'il va dire, c'est que déjà, on parle de deux jeunes hommes. On se rappelle aussi qu'Arthur Noyer a été retrouvé, son corps a été retrouvé en bas d'une falaise. On se rappelle également que c'était après une sortie de boîte de nuit et que, géographiquement, on est à une vingtaine de kilomètres de Chambéry. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs similitudes. Et en plus de ça, ce qui va faire qu'il va y avoir un boost de cette demande faite par maître Boulou auprès du doyen des juges d'instruction quant à la plainte contre X pour homicide qui va être faite, ce boost va être dû à un témoignage qui va arriver juste au même moment. Un témoignage, une ancienne compagne de Nordal-Lelandais. C'est Karine qui, au micro de RTL, va dire des choses très troublantes. On va lui demander « Écoutez, est-ce que vous pensez que Nordal-Lelandais peut être impliquée dans d'autres dossiers ? » Elle, elle va dire « Oui, je le pense et il faudrait se pencher vers le cas de la mort du jeune Thomas Rochkolb. » Pourquoi est-ce qu'elle dit ça ? Parce qu'elle dit que deux jours avant le décès de Thomas, ils ont eu une grosse dispute, donc Nordal-Lelandais et elle, et qu'il était vraiment dans un mood très énervé. Le même état d'esprit où il pouvait être très violent dans lequel il avait été au moment du meurtre du caporal Arthur Noyer. « Il y en a en tout cas une qui m'a interpellée, c'est celle de Thomas Rochkolb en décembre 2015 où ce jeune a été retrouvé mort. Et en fait, je vais me souvenir qu'on a eu une violente séparation d'un mois à peu près. Ça a été très violent pour lui. Il est très en colère contre moi. Il y a des similitudes avec l'état de frustration et de colère qu'il avait juste avant l'assassinat d'Arthur Noyer. » Donc déjà, là, qu'elle en ait parlé de manière libre sans qu'on lui pose de questions spécifiques sur ce dossier, c'est quand même déjà quelque chose. Et vous allez voir, après, je vais vous donner d'autres informations encore qui vont rendre cette mort très suspecte. À partir de toutes ces infos que je viens de vous donner, le parquet va demander l'exhumation du corps de Thomas. Donc comme je vous disais, les parents ont bien fait de ne pas l'avoir fait incinérer. Cette exhumation a eu bien lieu, donc c'est l'année dernière, il y a un an à peu près, jour pour jour. Donc c'est le 9 mars 2021 qu'on a exhumé le corps pour pouvoir faire des autopsies derrière. Et aux dernières nouvelles, donc qui datent de janvier 2022, Maître Goulot a dit à l'enquêteur ARPD qui s'occupe de ce dossier, a donné quelques informations. Ces informations sont les résultats de l'autopsie qui ne sont pas disponibles, que moi je n'ai pas retrouvées en tout cas dans la presse. Il y a eu deux autopsies faites à Strasbourg après cette exhumation du corps. Ces deux autopsies ont montré que les fractures observées sur les os du squelette sont compatibles avec une chute. Voilà, c'est tout ce qui a pu être montré. Cependant, il y a quand même Maître Boulou qui trouve des éléments très curieux. Notamment, on trouve que toutes ces fractures sont sur tout le côté gauche du corps. Pourtant, on a retrouvé le corps de Thomas gisant sur son côté droit à la face contre le sol, un petit pas complètement immergé dans l'eau. Déjà, il trouve que c'est un peu bizarre. Maître Boulou a du coup demandé des nouveaux actes qu'ils soient faits, notamment des analyses toxicologiques supplémentaires, car les premières n'ont pas montré de traces d'alcool ou d'ailleurs de traces de drogue, et également un nouvel examen des os abîmés. Là, comme d'habitude, je fais une pause. N'hésitez pas avec tous les éléments que je viens de vous donner de me faire un retour ou de donner vos théories dans les commentaires. Moi, j'ai des nouveaux éléments aussi. Vous allez voir, chaque fois, on a l'impression qu'il y a des nouveaux éléments comme ça qui accentuent le fait qu'au départ, on se dit c'est une coïncidence, c'est une coïncidence et après, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Aujourd'hui, il y a encore deux pistes, très grandes pistes qui sont envisagées. Nous, on ne va pas parler du tout de la piste qui l'est mis fin à ces jours. Tout simplement, vous avez compris qu'on n'était pas vraiment dans cette optique-là à ce moment-là. Sur une piste probable de départ volontaire qui se serait transformée en accident derrière, on va mettre ces deux pistes de côté. Première piste qui a été la piste soutenue par les gendarmes au début, qui je pense est encore la piste soutenue par les enquêteurs, c'est la piste accidentelle. Même si ce n'est pas la piste qui est privilégiée, on va dire, ce n'est pas la première piste à laquelle pense la famille de Thomas, la famille de Thomas n'est pas non plus focus que sur une piste et pense que c'est aussi probable. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement des réponses à leurs questions. Il y a quand même des éléments qui pourraient montrer que Thomas, ce jour-là, a eu effectivement un accident. Donc déjà, on sait qu'il était en état d'ébriété, assez pour qu'on lui demande de rester dehors et d'attendre ses amies. d'autres substances illicites qu'il avait fait complètement vriller ou complètement perdre ses repères. On en avait parlé de cette piste dans la vidéo sur Théo Hayes, effectivement. Bon, il y a des examens toxicologiques qui ont été faits, mais les examens ont été faits en 2021. Plus de 6 ans qui sont passés à ce moment-là, donc il ne reste plus que le squelette. On n'a même pas retrouvé de traces d'alcool, pour vous dire. Mais effectivement, c'est possible. Après, je me dis que s'il avait voulu prendre des substances illicites, il ne les aurait sûrement pas pris seuls. Vous voyez, donc il y aurait eu ses amis avec lui qui l'auraient pris aussi. Et je pense que même si au départ, ils n'avaient pas vraiment envie de dire qu'ils en prenaient sur le moment pour ne pas se faire engueuler ou juste parce que c'est interdit par la loi, je pense qu'aujourd'hui, s'ils en avaient pris, ils auraient sûrement fait un retour en disant oui, c'est probable qu'il en ait pris aussi. Voilà, maintenant, ce sont des jeunes adultes d'avoir pris de la drogue à un moment dans leur vie. Je pense que par rapport au décès de leur ami, il y a quand même deux points de mesure. Il y a quelque chose qui est un peu plus important que l'autre. En tout cas, on ne sait pas, il n'y a rien qui a été prouvé comme quoi ils avaient pris de la drogue et même au niveau des analystes toxicologiques, on ne voit rien. Ça aurait expliqué qu'ils partent complètement à l'opposé. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est bizarre, c'est un lieu qu'il connaissait, le lieu de la boîte, il y était déjà allé apparemment une ou deux fois faire la fête là-bas selon son père. Donc pour lui, il savait très bien se repérer parce qu'il était déjà rentré chez lui et c'était pour lui très improbable qu'il soit parti complètement dans le sens opposé à part s'il n'était pas lui-même ou à part s'il se faisait poursuivre. Donc ce qui pourrait aussi expliquer le fait qu'il soit allé sur une propriété privée dans un lieu qui n'a rien à voir, ça pourrait être je ne sais pas un rendez-vous amoureux. Il avait peut-être rencontré quelqu'un sur le parking. Ils ont voulu un peu s'éloigner des regards indiscrets, faire des choses et peut-être que c'est pour ça que Thomas aurait enlevé sa ceinture et qu'il aurait glissé. Dans ce cas-là, où est la deuxième chaussure ? Pourquoi aller aussi loin ? Pourquoi traverser un endroit, une propriété privée ? Beaucoup de questions qui restent en réponse quand même. Ah oui, et aussi tout simplement, il était en petit pull, il devait avoir super froid. J'avoue que quand on boit un petit peu, c'est vrai que ça nous réchauffe et qu'on ne sent pas trop le froid. C'est bizarre qu'il n'aurait pas prévenu ses amis et c'est aussi bizarre que ses caméras de surveillance nous aient rien montré. Tout ça, ça nous amène à la deuxième piste qui pour moi est la piste la plus probable pour la famille également, mais ça se trouve qu'on se trompe complètement. Mais pour autant, il y a des choses très très bizarres. C'est évidemment la piste criminelle ou peut-être simplement le fait qu'il se soit fait courser par un chien errant. Mais s'il s'était fait courser par un chien errant, ce qui je trouve bizarre, c'est que personne n'ait rien vu. Alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans une grande ville. Il était peut-être tout seul dehors à ce moment-là, devant la boîte en train d'atteindre ses amis et qu'il n'y avait personne d'autre sur le parking. Il a peut-être rencontré quelqu'un à ce moment-là, on ne sait pas qui, peut-être une mauvaise personne, qui lui a fait peur, qui l'a coursé, ce qui fait que Thomas est allé dans un sens. Le fait qu'il se fasse courser alors par quelqu'un ou par un animal, c'était quand même déjà une théorie que ses parents avaient énoncée avant même la médiatisation des affaires le landais. Et les gendarmes, après enquête, vont plutôt aller vers la piste accidentelle ? Pour vous, ça ne vous convient pas ? En fait, très rapidement, ils sont allés vers l'accident. Quand on regarde un petit peu de plus près le chemin que Thomas aurait pu prendre, il y a certaines incohérences. Parce que d'un côté, passer une palisse à un grillage et se retrouver là où il a été demande une certaine agilité. Et d'un autre côté, on décrit un jeune homme qui était en état d'ébreté et incapable de faire ce qu'il a fait. Donc, on peut déjà se poser quelques questions par rapport à ça. Tous les éléments, c'est vrai, mènent à penser que finalement, il se faisait courser. Donc, vraiment, il courait parce qu'il avait peur de quelque chose, ce qui aurait expliqué qu'il saute le premier portail en bois qui est quand même assez haut et puis qu'ensuite, il saute le deuxième. Et ce qui explique aussi le fait qu'il ait enlevé sa ceinture à ce moment-là, c'est peut-être tout simplement pour se défendre parce que sur la ceinture, il y avait, vous savez, un gros ceinturon, quelque chose d'assez lourd qui pourrait faire peur à un animal ou qui pourrait faire mal à un animal. Et en fait, en sautant le deuxième grillage, il serait tombé en contrebas parce qu'il n'avait pas vu qu'il y avait une falaise d'une quinzaine de mètres quand même. Alors, je ne comprends pas pourquoi du coup, on a retrouvé une chaussure en hauteur. Pourquoi le ceinturon est, on va dire, pas jeté par terre mais sur le grillage ? Est-ce qu'en le jetant, il serait arrivé sur le grillage ou est-ce qu'il aurait été poussé là tranquillement ? Est-ce qu'un chien aurait tiré sur ses chaussures, qu'il se soit retrouvé sans chaussure et que derrière, dans la panique, c'est très possible ? Cependant, ce qui est bizarre, c'est que personne n'a rien vu, n'a rien entendu. Ça, ça me paraît très bizarre parce que c'est un quartier résidentiel quand même si on entend un chien aboyer. Quelqu'un peut-être qui court, ça s'entend parce que c'est quand même très calme dans le coin. C'est quoi le lien avec le landais ? C'est évidemment la photo de 2012. Donc, on se dit qu'il connaissait les lieux. En plus, à ce moment-là, psychologiquement, il était dans une grosse rage, quelque chose qui s'apparentait au moment où il a tué d'ailleurs le caporal Arthur Noyer. Peut-être qu'il serait tombé par hasard sur ce jeune homme et il a commencé à discuter avec lui, à lui faire peur et s'amuser à lâcher ses chiens derrière lui. On le sait maintenant, Norda le Landais était maître chien et il avait deux Malinois très, très bien dressés. C'était impressionnant comment les chiens écoutaient Norda le Landais. Ça pourrait très bien lui arriver de lâcher les chiens pour faire une course à l'homme et l'homme, malheureusement, s'est tombé sur ce pauvre ottoman. En plus de ça, ses chiens sont entraînés à sauter des obstacles. Donc ça pourrait être le cas. Ils auraient pu sauter ce premier barrage, ce premier portail en bois. C'est pour ça que Thomas aurait continué pour sauter le deuxième grillage. Également, comme je vous disais, on a retrouvé notamment le corps reposant sur le flanc droit avec sa tête presque contre le sol. Pourtant, comme je vous disais, toutes les fractures ont été constatées sur le côté gauche. Alors bon, ça peut-être que le corps a été bougé. Cependant, on a aussi retrouvé une plaie ouverte au moment, vraiment au moment où on a retrouvé le corps, une plaie sur la tête, sur le haut du crâne. Pourtant, comme je vous disais, on a retrouvé Thomas presque face contre terre. Donc, est-ce que ça a été fait antémortem ? Est-ce que ça a été fait au moment de la mort ? qu'il se soit retourné ? Peut-être qu'il n'est pas malheureusement décédé directement quand il est tombé au moment où il a touché le sol ? En tout cas, il y a plein d'analystes qui n'ont pas été faites puisqu'il n'y avait pas d'autopsie qui a été faite dès la découverte du corps, ce qui aurait dû être fait avec tous ces éléments un peu bizarres qui avaient été eus dès le début. Je pense qu'il aurait été mieux qu'il fasse une autopsie pour voir s'il y avait des hématomes, des traces de coups, comment est-ce qu'aurait pu être fait cette plaie sur la tête ? Est-ce qu'il y a un rocher qui correspondait ? Ou est-ce que ça aurait pu être fait par quelque chose d'autre ? Très important aussi, le papa souligne que sur le haut, ici, le haut des mains de son fils, il y avait des griffures, comme des griffures d'animals. S'il avait essayé, vous savez, de se rattraper à des branches, ce n'est pas ici qu'il y aurait des griffures, ça aurait été ici. Là, pour autant, c'est là. On a l'impression que soit pour se protéger, il y a vraiment un chien qui l'a griffé ou soit lorsqu'il se tenait au bord peut-être de la falaise. L'animal a également griffé ses mains. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments très étranges dans cette histoire. Quelque chose d'étrange aussi qui a été souligné par Maître Boulou par rapport au dire de Karine, vous savez, l'ex-petite amie de Narda-le-Landais qui a témoigné, je vous avais mis son témoignage, qui avait témoigné sur RTL. Elle disait également qu'il avait l'habitude de Narda-le-Landais de lui parler de toutes ses sorties en boîte, de tous les endroits où il allait en boîte. Pourtant, il ne lui avait jamais parlé de cette boîte-là, le Studio 54, ce qu'elle trouvait très étrange parce que ça a été avéré qu'il avait côtoyé ce lieu. On a une photo à l'appui, une preuve à l'appui. Donc c'est vrai que ça paraît très étrange quand même, comme s'il avait vraiment envie de laisser aucune porte au soupçon. Très important, il y a aussi Maître Boulou, l'avocat de la famille de Thomas, qui nous rapporte plusieurs informations, notamment sur les allées et venues de Narda-le-Landais le 27 décembre, donc vous savez, le dimanche de la sortie en boîte d'Automa. Il s'est avéré qu'il a fait quatre allers-retours, ce qui est déjà énorme entre le lac d'Egbelette et Chambéry-Nord. Je vous montre ici où est-ce que c'est, c'est pas très loin, donc c'est un peu à l'opposé du lac du Bourget, mais on reste quand même dans le même lieu, sachant que Chambéry, je vous le disais, est à une vingtaine de minutes de Grésilébain. Ce qui est étrange, c'est que, comme il nous le rappelle, Narda-le-Landais, c'est quelqu'un qui s'intéressait énormément aux affaires criminelles, un peu comme nous d'ailleurs, donc on devrait peut-être se poser des questions, aux techniques d'investigation et il avait l'habitude de mettre pendant ses déplacements son portable en mode avion. C'est pour ça que ça a été très compliqué de retracer ses allées-venues et que des fois, depuis 2000, vous savez, la cellulariat n'a tout retracé et il y a quand même des trous de deux, une semaine, deux semaines, plusieurs semaines où on ne sait pas où il était parce qu'il savait ça, il savait qu'il ne fallait pas, quand il faisait des déplacements un peu bizarres ou quoi, garder ses appareils électroniques ouverts, on va dire, il savait qu'il fallait mettre les portables en mode avion pour ne pas être repéré. On a l'impression que là, il a fait exprès de ne pas le mettre en mode avion pour prouver qu'il était entre Chambéry et Lac-Dec-Belette mais il n'aurait pas pu être, vous savez, du côté de Grézy-Lébain. En plus de ça, il utilisait aussi plusieurs téléphones dont certains, je pense, qu'on ne connaît pas parce qu'en plus, des fois, c'est simplement des, vous savez, des téléphones portables à puce vraiment non identifiable qu'on ne peut pas relier à une ligne téléphonique spécifique, à une personne spécifique. Donc c'est possible qu'il ait été sur les lieux le soir du décès tragique de Thomas. Finalement, qu'est-ce qu'il est arrivé à Thomas ? Est-ce que c'est simplement un accident ? Est-ce qu'il a été coursé par un chien errant et qu'il a complètement paniqué ? Est-ce que c'est une personne, alors Norda lelandais ou autre, qui lui a fait peur, qui lui a couru après ? Est-ce que cette personne était accompagnée d'un chien qui lui a vraiment fait peur ? Où est sa deuxième chaussure ? Pourquoi est-ce que sa ceinture est accrochée en hauteur au niveau du grillage qu'il a sûrement enjambé ? Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, Maître Boulou a demandé de nouveaux actes, donc des analyses toxicologiques qui soient faites, des analyses sur les ossements abîmés également. Peut-être qu'avec ces demandes d'actes et peut-être qu'avec ces nouvelles analyses et ces nouvelles autopsies, on aura de nouvelles informations parce qu'on saura peut-être mieux où regarder à ce moment-là. Également, je crois que j'avais oublié de vous le dire, ça aurait été intéressant de faire des analyses ADN sur cette ceinture parce que peut-être que cette ceinture a été déplacée alors que Thomas était déjà au sol. Peut-être qu'il l'avait balancée et que la personne qui l'aurait coursée aurait lui-même déposée ou mis la ceinture sur le grillage. Peut-être qu'il a embarqué la chaussure, la deuxième chaussure de Thomas. Peut-être que la deuxième chaussure de Thomas est finalement partie dans le cours d'eau dans le lac du Bourget. Il y a beaucoup de questions sans réponse, il y a plein d'investigations qui devraient être faites, des analyses ADN sur cette ceinture, les analyses toxicologiques, retrouver peut-être des traces d'alcool, des traces de drogue, une autre autopsie qui devrait être faite. Mais il est quand même important de rappeler attention que le parquet de Chambéry temporise et indite que les enquêteurs ont déjà épluché le parcours de vie de Nordal-Lelandais après la découverte du cliché et ont conclu qu'ils ne fréquentaient plus ni la boîte, ni les environs, ni le secteur au moment de la mort de Thomas. C'est important de le préciser quand même. Toujours est fait que quand on n'a pas de réponse, quand on n'a rien, on ne peut pas. On n'est que dans les hypothèses et on suppute, on ne fait que ça. Et si c'était ça ? Et si c'était ça ? Et quand vous rêvez, vous avez la chance de rêver de votre gamin parce que c'est une douleur et en même temps c'est un plaisir de le voir, à vous retrouver avec eux. Quelle que soit la vérité, la famille cherche des réponses. Si par hasard vous avez des informations, vous connaissez quelqu'un qui peut-être a vu quelque chose, n'hésitez pas à contacter la police judiciaire de Chambéry ou directement l'association LARPD. Toutes les informations sont en barre d'infos de la vidéo dans la description. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. C'est le plus important. Faire connaître ces histoires, partager les vidéos derrière. pour qu'elles soient plus vues et évidemment que derrière on puisse avoir des réponses. Parce que sinon c'est bien de faire des vidéos mais si derrière on n'a pas de réponses c'est un peu chiant quand même. Donc aujourd'hui c'est malheureusement la fin de cette histoire. On n'a pas beaucoup d'informations mais on a beaucoup de questions et beaucoup d'éléments très troublants. Vraiment, ça m'a vraiment brisé le cœur d'avoir ces vidéos, ce papa qui est complètement perdu, qui a été laissé à l'abandon pendant un moment. Heureusement que ces dossiers ont été remis en lumière et qu'on peut faire de nouvelles investigations. Alors peut-être que ça ne mènera à rien mais peut-être que pour certains et je l'espère, il va y avoir des réponses qui vont sortir de tout ça. On vous souhaite beaucoup de courage de la famille. De mon côté, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de disparition très inquiétante. Et également, une fois à question. Je vous ai posé des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. La vidéo est encore en cours de préparation. Si vous avez des questions à me poser, surtout, posez-les-moi dans les commentaires. Et on se voit lundi, excusez-moi aussi, pour le live Twitch, pour enquêter ensemble à 21h sur Twitch lundi sur un dossier qu'on va choisir ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre à 21h. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501